La transmission neuronale Les neurones forment des réseaux à travers lesquels circule l'influx nerveux. Des dendrites, jusqu'à l'extrémité parfois très éloignée de l'axone, c'est sous forme électrique que se propage cet influx à la surface de la membrane neuronale. Mais, comme les neurones communiquent entre eux sans se toucher, ils utilisent des molécules spéciales appelées neurotransmetteurs pour faire passer l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Cette transmission chimique de l'influx nerveux amène l'axone et les dendrites à développer des structures spécialisées pour la faciliter. Les dendrites possèdent ainsi des milliers d'épines qui bourgeonnent à leur surface. C'est vis-à-vis de ces épines que se situent les boutons terminaux des axones, sorte de renflement d'où sont excrétés les neurotransmetteurs. Mais ces structures qui constituent la synapse varient énormément de formes, tout comme la forme générale des neurones d'ailleurs. Ce qu'il est important de retenir de cette vidéo, c'est que l'information circule dans le système nerveux à la fois de façon électrique à l'intérieur du neurone est chimique entre les neurones au niveau de la synapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !